Quand on pense à la collection d'art international du Musée des Beaux-Arts du Canada, on pense essentiellement à la peinture, des maîtres anciens comme Chardin. Au XXe siècle, on pense par exemple à Barnett Newman, Voix de feu. Mais il ne faut pas oublier que la collection recèle aussi d'extraordinaires pièces d'art décoratif, comme la coupe Walker, qui est entrée dans la collection en 2008. La coupe Walker, c'est un moment de confluence extraordinaire entre l'histoire et l'art. La forme de la chope telle qu'on la retrouve ici, c'est une forme tout à fait sympathique pour les Orphèves. C'est une forme qui permet de grands déploiements de motifs décoratifs. Par exemple, ici, si on regarde attentivement, on a une grande frise avec les trois cavaliers. Vraiment, ça, c'est la frise extraordinaire, celle qui personnalise la pièce. Évidemment, puisqu'il s'agit d'un trophée pour un concours épique. Trois cavaliers dans des attitudes complémentaires. Trois cavaliers qui sont présentés en bas et en haut relief, qui se détachent progressivement de la surface de la coupe. Sur l'anse à l'arrière de la coupe, on retrouve une deuxième figure qui, elle, est idéalisée. Il s'agit d'une figure de victoire qui tient une grande gerbe dans ses mains, en fait une grande couronne, qui donc précise la destination de la coupe. Il s'agit d'un trophée, un traitement idéalisé par rapport au traitement très réaliste des cavaliers qu'on a vus antérieurement. Enfin, sur la terrasse du couvercle, on retrouve un lion qui est debout et qui tient un grand bouclier sur lequel on peut lire un grand W qui immortalise le nom de Walker, figure donc anecdotique qui vient encore là qualifier la coupe et essentiellement son commanditaire. La coupe Walker est définitivement le trophée le plus achevé, le plus important, dans le contexte de l'orfèvrerie canadienne de la fin du 19e siècle. Sous-titrage ST' 501